Je suis très heureux de participer avec Elisabeth à la présentation de ce grand génie difficilement connaissable, beaucoup d'ombres qu'on va essayer un tout petit peu d'améliorer au cours de cette conversation et cette rencontre. Mais d'abord dire qu'Elisabeth est une interprète merveilleuse de Mozart. Il y a avant l'enregistrement de quatre concertos qu'elle a fait récemment à Londres. Il y a un merveilleux disque de Mozart où il y a deux sonates très connues et puis les variations « À vous dirais-je maman » et puis aussi dire qu'Elisabeth va continuer ses enregistrements de concertos. Elle va l'été prochain enregistrer quatre autres concertos de Mozart. Ce qui n'a pas été facile de choisir les huit concertos que j'ai choisis, parce que quand on joue un concerto de Mozart, c'est toujours le plus beau. Mais je n'étais pas vraiment dans la joie comme ça de faire l'intégrale des concertos. Je ne suis pas tellement pour les intégrales, à part certaines œuvres où on sent le fil conducteur vraiment. Et donc choisir ces huit concertos, ça a été déjà un chemin intérieur. Et voilà, je crois que j'aurais, avec ces huit concertos, fait ce que j'ai l'impression d'être la quintessence de tout ce que Mozart peut nous apporter, toute sa palette qui est immense. Il faut dire qu'Elisabeth a choisi parmi les plus beaux concertos, parce que sur ces 27 concertos de piano, certains ne sont pas à une altitude absolument souveraine, et ceux qu'Elisabeth a choisis sont parmi les plus beaux qu'on puisse imaginer. Alors peut-être commencerons-nous un petit peu par l'avis de ce grand compositeur, en disant, en préambule, que la vie de Mozart a été constamment difficile. Constamment difficile, et que ce génie, malgré toutes ses difficultés, difficultés familiales, difficultés artistiques, toujours, cette espèce de lumière intérieure qui l'a guidée, l'a absolument accompagnée dès son plus jeune âge. Parce que la première anecdote qu'on peut citer, c'est le fait qu'à l'âge de trois ans, sa mère le surprend avec des verres de cristal. Il est en train de recomposer l'accord parfait majeur en faisant vibrer ces quelques verres. L'accord parfait majeur ? Tomy Soldot. À cette époque, Mozart ne savait pas lire les notes. C'est ça. Et l'accord parfait majeur, c'est le secret qu'il y a dans une note, puisque dans les harmoniques d'un son caché, il y a l'accord parfait majeur. C'est-à-dire la joie cosmique. Cosmique. Et qui est majeure. Et qui est majeure, bien sûr. Et qui est majeure. Et qui est, j'allais dire, inexplicable et inimitable. Mais excuse-moi Jean-Marc, comment il avait des verres à trois ans devant lui ? C'est sa mère, donc c'est sa mère qui l'a surpris un soir. Il avait aligné des verres de cristal et en recomposant avec une baguette, il l'a recomposé. Parce qu'après, il l'a composé pour verres. Absolument. Il y a des œuvres magnifiques de Mozart. Il y a des œuvres magnifiques, absolument. Et puis, il est reconnu très tôt comme un prodige absolument exceptionnel. Et là, on doit parler de son père, Léopold Mozart, qui au fond est à juger un double titre. Il a certainement compris le génie de son fils et il l'a grandement favorisé. Mais l'ombre au tableau, c'est qu'il l'a favorisé d'une manière, je dirais, avant tout commerciale. Et il n'a pas toujours été, au fond, il a toujours admiré, adulé son fils, mais dans un but, dans un but de le faire connaître. Et c'est pour ça que très tôt, très très tôt, ce jeune Mozart voyage. Parce qu'il faut rappeler qu'il est né à Salzbourg en 1756. Et c'est une ville qu'il n'a jamais aimée. Et d'ailleurs, cette ville le lui rendra bien parce que, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard, c'est que l'archevêque de Salzbourg, qui s'appelait Coloredo, n'aimait pas Mozart, n'aimait pas la personnalité de Mozart, ne comprenait pas la musique et s'est comporté à son égard, mais d'une manière épouvantable. Il l'a fait jeter dehors par des serviteurs, parce qu'il était musicien officiel. Parce qu'il a quand même, on a forcé Coloredo à le prendre comme musicien officiel de la ville de Salzbourg. Coloredo détestait Mozart, et au bout de quelques temps, Mozart, qui avait son propre orgueil, a fait comprendre à Coloredo qu'il ne cèderait pas. Coloredo l'a fait jeter dehors. Mais il avait quel âge, là ? Il avait... Il avait... Une vingtaine d'années. Vingt-cinq ans, environ vingt-cinq ans, oui, vingt-cinq ans. Et ça, non mais la ville de Salzbourg, sa ville natale, s'est montrée pas du tout à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être. Mais sa réaction face à Coloredo montre quand même que Mozart est le premier compositeur qui fait un pas vers la liberté. Absolument, absolument. Bon, après Beethoven, évidemment. Non mais c'est le premier, avant Beethoven. Bon, Bach avait essayé aussi, il a même été jeté en prison. Oui, mais quand même après... Mais bon, il était... Bach n'avait pas ce côté... Parce que quelque part, chez Mozart, il y a un côté révolutionnaire. Tout à fait. Et pas chez Bach. Mais il faut comprendre que Mozart s'est battu toute sa vie pour être lui-même. C'est ça. Mais il a été reconnu, il a été reconnu par l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse, qui a entendu parler de cet enfant, même s'il était à Salzbourg, elle est à Vienne. Elle le fait venir à Vienne. C'est quand même l'éblouissement. Marie-Thérèse, qui était une femme très cultivée, il faut le rappeler, a tout de suite compris qu'elle a... Et elle s'est montrée, Vienne s'est montrée à ce moment-là, s'est montrée accueillante pour ce jeune prodigy. Et le père de Mozart, qui ne perd jamais le nord de ce point de vue-là, commence à le faire circuler. Il le fait circuler non seulement dans les pays germaniques, l'Autriche, l'Allemagne, mais il va surtout aller à Paris. Et Mozart s'est amusé avec... Non, Mozart, pardon, je reviens. Mozart a rencontré, Marie-Thérèse lui a fait rencontrer la future reine de France, Marie-Antoinette, à Vienne. Voilà. Et le jeune Mozart s'est amusé avec Marie-Antoinette, j'aimerais t'épouser plus tard. Il avait 7 ans. Et elle ? Elle, à peu près le même âge. À peu près le même âge. Après, ils étaient contemporains. Ils étaient contemporains. Et alors, voilà que toute la famille Mozart, parce que Mozart avait une sœur, Nanerle, de 5 ans plus âgée que lui, qui a été alors, elle, vraiment quelqu'un, c'était une musicienne, et elle a beaucoup protégé. Et au contraire de Léopold Mozart, leur père, elle a beaucoup fait pour protéger le talent, le génie artistique de son frère. Et alors, toute la famille est partie, dans toute l'Europe, et il se sent surtout, il y a ce fameux anecdote, où il arrive à Versailles. Ah oui. Louis XV le reçoit, et c'est là qu'il emploie cette expression, j'essaye d'amener les notes les unes à côté des autres pour qu'elles s'aiment véritablement. Je cherche les petites notes qui s'aiment. Voilà, je cherche les petites notes. Et puis alors, Louis XV est ébloui, à cette époque, quelqu'un qui était très artiste, c'était Madame de Pompadour, qui a été très, très impressionnée par le génie de cet enfant. Et Louis XV demande, mon jeune ami, voudriez-vous me jouer quelque chose ? « Tout ce que vous voulez, Sire, mais dites-moi d'abord que vous m'aimez. » C'est vraiment le moteur chez Mozart. Absolument, constamment, constamment. Il a besoin d'être aimé, d'être reconnu et d'être aimé. Voilà, il disait combien c'était important de mettre les notes ensemble pour qu'elles s'aiment, les mettre en relation et en entend, par exemple. Alors, on les a mis ensemble pour qu'elles s'aiment. Et on entend souvent sur les machines aujourd'hui. Et on pense à Mozart, on dit « Non, les petites notes ne s'aiment pas, là. » On a, nous, comme artistes, surtout avec le piano, qui est un instrument à percussion, le devoir de trouver les relations justes entre les notes pour qu'elles s'aiment, c'est-à-dire quoi ? Pour qu'elles soient unifiées, au fond. Exactement. Et qu'est-ce qu'il avait finalement joué ? On le sait ? Non, on ne sait pas exactement ce qu'il a joué, mais il y a là, il y a quelqu'un de la cour, ce n'est pas Louis XV, mais un membre de la cour a dit « C'est tellement prodigieux, moi j'aimerais démontrer quelque chose. » On lui met un drap, on lui met un drap pour effacer le clavier, il ne voit pas le clavier. Et Mozart se sort de ce piège, il éblouit tout le monde, c'est quelque chose d'absolument hurissant. On lui a caché le clavier. Comme ce qu'il a fait au Vatican. Ah, alors ça, ça arrive un peu plus tard. Ah oui, c'est une histoire incroyable. Alors ça, enfin bref, mais ils reviennent à Salzbourg, déjà, pas oublié, à l'âge de 12 ans, premier opéra, Bastien et Bastienne, il a 12 ans. Il a déjà écrit des symphonies, il a déjà écrit des sonates, enfin c'est quelque chose, c'est, on ne peut pas expliquer, le génie ne s'explique pas, mais Mozart, de ce point de vue-là, un don, et disons d'entrée de cause, que Mozart n'a jamais raturé. Vous pouvez prendre maintenant par internet, vous pouvez prendre les manuscrits de Mozart, vous ne trouverez pas, Schubert ce serait la même chose, Chopin, tout à fait différent, méthode différent. Mais Mozart, vous ne trouverez pas de rature dans l'œuvre de Mozart. Tu sais, il y a ces Anglais extraordinaires qui ont calculé combien de temps ça prendrait de réécrire simplement toute la musique de Mozart, tout ce qu'il a écrit. Alors 8 heures par jour, eh bien on arrive à 47 ans, et il est mort à 36 ans. Donc là déjà, il y a quelque chose de surnaturel, parce que comment il a fait ? Et sans aucune rature. Et puis au fond, sans aucune véritable étude, j'entends, scolastique, parce que, bon, son père l'a initié à la musique, c'est incontestable, mais d'une manière assez dogmatique, et le seul véritable professeur, enfin professeur, je ne sais pas si on peut l'appeler professeur, celui qui lui a ouvert de grandes perspectives musicales n'était autre qu'un des fils du grand Jean-Sébastien Bach, Jean-Sébastien Bach, qui vivait à Londres à ce moment-là, parce que toute la famille Mozart s'est aussi rendue à Londres à ce moment-là, et Jean-Sébastien a donné beaucoup de conseils, il a surtout été ébloui par le génie de ce jeune prodige, mais il lui a quand même donné quelques conseils, alors on peut dire que c'est le seul musicien qui lui a vraiment apporté quelque chose au point de vue de ça. Sans ça, on peut dire que Mozart est un autodidacte, de ce point de vue-là, puisque à 5-6 ans, il n'avait pas suivi d'école de musique, c'était son... Et il avait toute l'harmonie dans la tête. Tout, 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 absolument. Et même l'orchestration, quand on pense à ce premier opéra, comment il savait quel instrument utiliser, la transparence, il y a des gens qui font des études pendant des années, et là, lui, il avait ça, ça lui a été donné. Donné, un don extraordinaire. Et puis une connaissance de l'orchestre, il y avait un instrument, il aimait tous les instruments sauf un, la trompette. La trompette. Il n'avait pas de trompette. Bon, mais la trompette de l'époque n'était peut-être pas la trompette qu'on a... Aujourd'hui, c'est assez probable. Quand on pense à la clarinette d'aujourd'hui, dont il rêvait, ce concerto sublime qu'il a écrit pour la clarinette... C'est magnifique. Et la clarinette de l'époque, le pauvre... Non, c'est vrai que les instruments étaient... Et il n'a évidemment pas du tout connu notre piano moderne. Et pourtant, quel chef-d'œuvre il a laissé pour le piano, que ce soit dans le domaine du concerto, dans le domaine des sonades, des variations, c'est exceptionnel. Bien sûr. Ce qu'il a travaillé, lui, il était un excellent violoniste et altiste, et il a joué... À l'époque, il y avait encore des clavecins, mais il y avait déjà le piano forté. Il y avait déjà le piano forté et ça, il a relativement peu joué le clavecins, mais beaucoup le piano forté, qui était en marche vers notre piano moderne. Quand on joue ses concertos ou même ses sonates, on a l'impression de cette... Comment dire ? Qu'il n'y a pas de passé, de futur, parce qu'en fait, il savait. C'est l'instant. Il connaissait. Et dans l'instant, aucun instrument... Le piano a été abouti beaucoup plus tard que le violon ou l'alto, mais il a rêvé ça, il l'a entendu, c'est clair. Donc pas de dispute avec les gens du baroque qui veulent jouer. Non, je crois que même Bach, déjà, a cherché comment améliorer le... Je pense qu'il a pensé, Bach a pensé ce qu'allait... Dans son génie, il a dû penser comme Mozart. Comme Mozart, oui, absolument. Mais raconte l'histoire au Vatican, parce que quand même, c'est incroyable. Évidemment, comme il voyage beaucoup, on a dit, il a été en Angleterre, il a visité aussi les Pays-Bas, il a visité la Suisse, il s'est arrêté à Lausanne. S'il vous plaît. Oui, à Lausanne. Et il est allé au Vatican, où il a été reçu par le pape Clément XIV. Et le pape avait reçu d'un compositeur italien qui a surtout laissé son nom grâce à une oeuvre magnifique, d'ailleurs, qui s'appelle Le Miserere. C'est une oeuvre de vocale, plusieurs parties, plusieurs voix différentes, et qui dure environ 10 à 12 minutes. Et le pape avait interdit, il permettait que cette pièce soit jouée à la chapelle Sixtine, mais il interdisait complètement qu'on donne la partition à quiconque. Donc Mozart a écouté cette pièce, et il n'avait pas eu accès à l'écriture. Au sortir de la chapelle Sixtine, il peut, sans la moindre faute, il peut réécrire complètement tout ce célèbre Miserere. En entier, c'est incroyable. Sans une fausse. Toutes les voix et tout. Toutes les voix, c'était... Là, il a quel âge à peu près ? Enfin bon, de toute façon, l'âge chez Mozart... Là, il a 15-16 ans. Oui, c'est ça. Il a 15-16 ans. Donc une mémoire prodigieuse. Ah, une mémoire absolument extraordinaire. Et attention, une puissance de travail, il faut dire qu'il se levait tous les jours à 6 heures. Et il faut dire aussi une chose qui va quand même compter beaucoup dans sa vie, il a quand même une santé très, très, très délicate. Il ne faut pas oublier qu'à l'âge de 12 ans, il a été aveugle pendant 12 jours. Non. Oui. Tu vois, on ne sait pas ça. Il a été aveugle parce qu'il y a eu une épidémie qui a fait que... Et il a été aveugle. Et puis toute sa vie, au fond, il aura des problèmes de santé. Et avec la médecine d'alors, on n'a pas tellement pu le... Est-ce que tu crois que ce passage qu'il a eu où il ne voyait plus et donc où il est rentré plutôt dans son monde intérieur, comme Beethoven... Écoutez, il était très jeune, il y avait 9 ans. 9 ans. Oui, il était... Alors, probablement, parce qu'on ne peut pas le juger à l'aune commune. On est obligé de le voir différemment. Donc, il a... Parce qu'on ne peut pas expliquer Gélie de Mozart. On ne peut pas l'expliquer. On peut l'admirer. On parle toujours de Mozart comme du compositeur, le prophète de la joie, celui qui... C'est vrai, il a laissé cette joie qui n'a pas de contraire. Mais en même temps, il a aussi ouvert son cœur quand il écrit en fa dièse, quand il écrit dans ce mouvement lent, dans le... Tu sais, là, le... Et il tombe dans les abîmes. C'est-à-dire qu'il ouvre un monde absolument incroyable, que lui seul peut ouvrir comme ça. D'ailleurs, dans ses opéras aussi. Donc, il ne faut pas oublier ce côté-là de Mozart aussi. Alors, oui, il y a la joie. Mais il y a cette joie parce qu'il y a derrière, dans la palette de tout ce qu'on peut ressentir quand on joue de Mozart et quand on l'écoute. Il y a la tendresse, il y a la colère, il y a un amour, une compassion extraordinaire. Et bien sûr, de la gaieté. Mais ce n'est pas juste ça, Mozart. C'est tout ça. C'est vraiment tout ça. Je me suis demandé d'ailleurs, pourquoi... Parce que ça reste un mystère pour nous tous. Pourquoi personne ne l'accompagne à la fin de sa vie ? Enfin, à la fin de sa vie, il a 35 ans. Pourquoi il meurt tout seul ? Pourquoi il n'y a personne qui le suit ? On le jette dans une fosse commune, on dit qu'il y avait juste un petit chien qui était là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le message derrière tout ça ? Mais mon idée... Moi, je pense que Mozart, il a été entouré, sa famille, sa femme, ses enfants et tout ça. Mais Mozart était un grand solitaire. Et à mon avis, s'il a pu créer une œuvre aussi exceptionnelle, c'est parce qu'il s'est toujours préservé, il a toujours gardé pour lui un fond secret, une attitude où il était seul. Même en rentrant, parce qu'il est quand même rentré chez les francs-maçons, pourquoi ? Oui, mais il est rentré chez les francs-maçons. Par curiosité. Non, 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 il est rentré à Côte-de-Coloredo. À Côte-de-Coloredo. Oui, parce qu'il a été... Alors, on accélère un peu. Il revient à Salzbourg, et là, il n'est pas aimé, mais c'est là qu'il rencontre une famille qui va jouer un grand rôle dans sa vie, c'est la famille Weber. Oui. Alors, les Weber étaient des gens, on ne va pas être trop méchants, mais enfin des gens très calculateurs. Parce que Mozart tombe réellement amoureux de Aloysia Weber, qui était extrêmement douée, elle était cantatrice, elle peignait très bien, on a des tableaux d'elle, et Mozart est tombée amoureuse, elle trouvait qu'elle chantait comme un ange, en fait, etc. Tu penses qu'il l'a aimée plus que Constance ? Bien sûr. Ah non. Alors ça. Alors, ça, non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr ? Ah oui, oui. Bon. Et parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Alors, il y a eu fiançailles officielles quand même, il est amoureux, et puis Aloysia, au fond, ce serait bien si je deviens la femme d'un génie que toute l'Europe reconnaît, c'est peut-être pas une mauvaise affaire, bon. Et puis, pour une raison, alors ça, que personne ne connaît réellement, les fiançailles ont été rompues. Et qu'est-ce qui, Mozart, qui avait toujours un côté enfantin comme ça, il a été tellement désemparé, il a vu l'autre sœur, Constance, alors bon, Aloysia veut pas, alors je vais épouser Constance, je vais épouser Constance. Non, 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 le grand amour de Mozart, ça a été Aloysia. Aloysia, c'est sûr. Ah, c'est sûr, ça c'est absolument sûr. Et malheureusement, alors Constance, ça n'a pas été du tout la femme qu'il aurait dû épouser. Elle ne l'a pas comprise. Bon, on ne va pas lui jeter la pierre, mais elle a été très, très, elle ne l'a pas compris, puis elle ne l'a pas, elle ne l'a pas. Et puis, Mozart avait quand même ses points faibles, comme il était joueur, il a perdu énormément, parce qu'il avait gagné beaucoup d'argent comme enfant. Il jouait au casino ? Il jouait au casino, mais il jouait au casino, et ça a été un grand, et il a perdu énormément. Il a sûrement dû gagner aussi, quelquefois. Oui, oui, non, mais il a plus perdu que quelqu'un. Non, mais reviens à Colorado, pourquoi il est rentré chez les francs-maçons ? Parce que d'aucuns disent que c'est parce qu'il aurait divulgué les secrets de l'initiation, des rites, qu'il aurait été ensuite lâché au point de finir la finition. Non, mais il était déjà dans la franc-maçonnerie quand il a créé la flûte enchantée. Il y était déjà. Mais oui, justement. Mais il est rentré parce que... Dans la flûte enchantée. Voilà. La fameuse quinte. Absolument. Mais non, mais quand il a été jeté dehors, qu'il est parti, qui l'a recueilli ? Mais c'est les francs-maçons qui l'ont dit, mais tout content, un génie, parce que tout le monde savait maintenant que Mozart était quand même un phénomène hors du commun. Les francs-maçons, mais pour eux, c'était une prise exceptionnelle. Et Mozart a, bon, il faut dire les choses comme elles sont, il a été, au fond, moi je ne pense pas qu'il est rentré par conviction spirituelle. Je ne pense pas, parce qu'il était trop, il s'occupait trop de son génie et je crois qu'il était quand même catholique de naissance. Il est quand même resté, mais il a été, au fond, les circonstances ont fait qu'il est rentré là. Et puis, alors, à ce moment-là, il faut quand même parler de quelqu'un qui a joué un très grand rôle, qui l'a recueilli à Vienne. Le grand Haydn. Alors, justement, il faut qu'on parle de Haydn. Absolument. Parce que je trouve que Haydn n'a pas, dans l'histoire de la musique, la place qu'il devrait avoir. Ah, nous sommes d'accord. Il y a deux choses. Il y a des compositeurs, je trouve que Haydn, à cause, parce que Mozart a été reconnu et tout ça, mais Mozart avait une admiration pour Haydn extraordinaire. Et comment ? Haydn a toujours dit, il est évident que le plus grand compositeur que j'ai jamais rencontré est ce garçon. C'est Wolfgang Magnus Mozart. Oui, mais Mozart savait que Haydn lui était supérieur dans beaucoup de choses. Supérieur, je ne sais pas si on peut. En tout cas, dans les sonates de Haydn, ils sont d'une certaine manière beaucoup plus riches que certaines sonates de Mozart. Haydn a apporté quelque chose d'unique aussi. Il n'a pas été reconnu. Non, il n'a pas été reconnu. Et je dois dire, j'ai eu le privilège de pouvoir acquérir les 51 quatuors de Haydn. Il y a de purs merveilles inconnues. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et il y a un quatuor, ça a été enregistré avant la Deuxième Guerre mondiale, le quatuor qui s'appelait, un magnifique quatuor très célèbre dans le monde entier, le quatuor pro-Arte, a enregistré les 51 quatuors de Haydn. Tu penses que Mozart a eu accès à quelques heures ? Il a dû avoir accès, certainement. Et Haydn a joué un très grand rôle. Je n'ai quand même pas compris pourquoi c'est à cause de Colorado que Mozart est rentré chez les francs-maçons. Mais parce que, quand il a été, il s'est trouvé désemparé. Parce que Mozart, quelque part, il reste toujours un enfant. Et quand la vie devient difficile pour lui, il ne sait pas trop comment se comporter. Alors là, immédiatement, les francs-maçons... Parce que Colorado l'a mis dehors ? L'a mis dehors, mais il l'a fait chasser de l'arche... Parce qu'il était musicien officiel de l'archevêché de Salzbourg, Colorado l'a fait chasser par des serviteurs manu militari. Incroyable. Oh, mais il n'y a pas toujours que ça dans les... Oui. Mais bon. Non, non, ça a été terrible. Et alors, il arrive à Vienne. Et là, non plus... Alors, il y a Haydn qui dit à tout le monde. Il faut le... Alors, il est... L'empereur d'Autriche, si, le nomme quand même, musicien officiel de la cour, c'est Joseph II. Mais Joseph II n'est pas un musicien. Puis surtout, il est très en double teint, double comportement avec Mozart, parce que lui est empereur d'Autriche, catholique, pratiquant, etc. Et il sait que Mozart est franc-maçon. Donc, il est... Il le nomme. Il le nomme musicien officiel de la cour, mais il ne lui facilite en rien les choses. Mais Mozart était sans étiquette. Il n'était ni franc-maçon, ni catholique, ni je ne sais pas quoi. Il était au-delà, au-dessus de toutes les étiquettes. Au-dessus, au-dessus. Et puis, c'est là aussi, alors, qu'intervient ce personnage assez trouble, qui est Salieri, dont on a dit... Je crois que c'est très difficile, au fond, d'être juste vis-à-vis de Salieri, parce que Salieri, d'abord, n'est pas un premier venu. C'est quand même quelqu'un... Je ne sais pas si tu as entendu les compositions de Salieri. Mais il y a des choses très belles de Salieri. Vraiment. C'était pas n'importe qui. Ah oui, oui, oui. Alors, on a dit beaucoup de choses. On a dit qu'il avait détesté... Il a été jaloux de Mozart, ça c'est sûr. Ça, c'est évident. Maintenant, est-ce qu'il a participé à des choses comme son empoisonnement ? On n'a aucune preuve. On n'a absolument aucune preuve de ce côté-là. Mais c'est quand même un personnage... Non, mais on a tout entendu, que c'était sa femme Constance qui l'avait empoisonnée, que c'était les francs-maçons, que c'était Salieri. Avec Mozart, il y a vraiment toujours... Ah oui, et puis on ne saura jamais. Et on ne saura jamais. Non, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il est mort d'une manière atroce, qu'il n'a pas pu finir son récuème, n'est-ce pas ? Qui a fini son récuème ? Son secrétaire, qui s'appelait Soussmaillère. Son secrétaire... C'est-à-dire, attention, on peut quand même dire que Mozart l'a... C'est vrai qu'il ne l'a pas totalement achevé, mais il a donné à Soussmaillère toutes les indications nécessaires pour le finir. Et c'est vrai que c'est quand même du pur Mozart. Mais pourquoi il a écrit ce récuème ? Parce que ça a été une commande d'un aristocrate autrichien qui a demandé à Mozart, je vous paye tout ce que vous voulez, écrivez-moi un récuème, mais je veux le faire paraître sous mon nom. Ah ! C'est mon nom. Et Mozart savait qu'il s'était aussi... Parce que c'était la fin, il s'est quand même senti mourir. Il savait qu'il allait mourir quand il a composé le récuème. Ah ! Il était malade de manière épouvantable et il n'a pas survécu. Il n'a pas survécu. Et c'est vrai alors que la fin de la vie de Mozart, c'est d'une tristesse que personne... Parce qu'après Joseph II, c'est Léopold II qui arrive comme empereur d'Autriche. Oui. Et alors lui, il est carrément contre Mozart. Il est tout à fait... Motif ? Motif parce que Mozart est franc-maçon. Ah ! Et ça va tellement... Donc tu vois, il y a quand même là quelque chose... Et ça va tellement loin que quand Mozart compose un de ses plus grands chefs-d'oeuvre, le Don Juan... Le Don Juan... Non mais attends, Mozart il quitte les francs-maçons à un moment donné ? Il ne les a pas officiellement quittés, mais c'est-à-dire qu'il n'a plus collaboré avec eux. Mais il n'a pas un jour dit « Je ne suis plus franc-maçon ». Il n'a pas non plus dit un jour « Je suis franc-maçon ». Non. Jamais dit. Mais il a été... Il était intéressé, bien sûr, et il a écrit pour eux. Non mais il a été recueilli, il a surtout été matériellement... C'était une famille pour lui. Absolument, puisqu'il avait été rejeté de Salzbourg et tout ça. Et quand on pense que l'empereur d'Autriche, Léopold II, interdit que le Don Juan soit créé à Vienne, et il sera joué à Prague. Il a dû aller à Prague. Il a dû aller à Prague. Et là, il a été magnifiquement accueilli. Il a été accueilli par les Pragois, les Tchèques. Et ça a été... Maintenant, l'empereur d'Autriche a été tellement sévère, a dit... Mais ça, il a quand même compris. Il ne comprenait pas grand-chose dans la musique. Mais ce qu'il a compris, c'est évidemment que Mozart avait une sympathie toute particulière pour Don Juan. Ça, c'est évident. C'est évident. C'est absolument évident. Et d'ailleurs, Mozart a composé son Don Juan. Et la fameuse fin où on dit que le Don Juan meurt dans les flammes, etc. Mozart a arrêté l'opéra là. Et l'empereur lui a dit, non, je veux. Maintenant, vous allez écrire. Encore, vous allez compléter cet opéra. Parce qu'il faut que ça se termine quand même. On veut comprendre que le misérable a fini en enfer. Et alors, Mozart a dû composer ce qu'on entend maintenant. C'est quand même... C'est une morale à plusieurs visages. À plusieurs visages. Et puis alors, pour revenir à sa mort, c'est évidemment... Mais sa femme... C'est navrant, sa femme. Et ses enfants. Combien il y a d'enfants encore en vie quand il meurt ? Alors, il a eu six enfants. Et au moment où il meurt, il y en a deux qui sont encore vivants. C'est ça. Deux qui sont encore vivants. Et qui ne sont pas non plus à l'enterrement. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne à l'enterrement. Mais oui, c'est affreux. Et c'est épouvantable. Et il est jeté dans une fosse commune. Oui. Alors, on laisse de côté les anecdotes. Maintenant, soi-disant, de temps en temps, quelqu'un arrive en nous disant... Mais au grand cimetière de Vienne, on n'a que le cénotaphe. C'est le cénotaphe qui est là. Qui est là. À côté de Beethoven. Et de Schubert. Et de Schubert. Dont on va parler maintenant. Et Hugo Wolf encore, qui est juste à côté encore. Oui, bien sûr. Il y a Hugo Wolf. Et alors, c'est quand même terrible, parce que, quand même, il y a des moments très tristes pour l'humanité. Un des plus grands génies qui a tant donné, qui a été un être d'amour, qui a donné au monde ces chefs-d'oeuvre que nous aimons tant, que nous apprécions toujours aujourd'hui, eh bien, au fond, l'humanité ne l'a pas compris, de son vivant. Mais ce génie, je crois que c'est Hegel qui disait que le génie, c'était la rencontre du particulier avec l'universel. Et c'est ce qui fait que la musique de Mozart est tout aussi d'actualité. les grands génies font une musique qui ne se démodent pas, parce qu'elle n'est pas inscrite dans une séduction par rapport à une demande ou à une époque, mais à quelque chose qui va bien au-delà. Et je crois, de ce point de vue-là, que la musique de Mozart est complètement atemporelle. C'est-à-dire qu'elle est au-delà du temps. Au-delà du temps. Voilà, c'est la définition. Peut-être plus que toutes les autres. Beethoven, ce sera quand plus le XIXe, Chopin, Schumann, Schubert, tout ça, ce sera autre chose. Lui, il y a un côté d'universalité, parce qu'il est inimitable. Il est inimitable. Il donne tort à tout le mouvement du wokisme qui essaye de dire qu'il y a des choses qui existent dans la tradition et qui ne sont pas nécessaires. Mais justement, la vraie tradition est celle qui ne prend pas une ride. La vraie tradition est celle qui existe d'une manière intemporelle. et c'est celle qui donne aussi à l'être humain ce dont parlent tous les plus grands, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus grand en nous et ce qui est intemporel aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Non, mais pour Mozart. Alors, on pourrait peut-être terminer d'ailleurs là-dessus. C'est que, ça c'est historique, on a fait un moulage, un visage de Mozart sur son lit de mort. Et on met ce plâtre, on le met, il est mort, il est sur son lit d'enterrement, on met ce visage à côté de lui, on revient le lendemain, le visage est par terre cassé. Non, je ne savais pas ça. Qui l'a cassé ? Ah, encore un mystère. On va terminer sur ce dernier mystère. Oh là là, incroyable. Merci Jean-Marc. Je vous en prie.